bonjour à tous et bienvenue sur SVM6 on continue avec le tutoriel numéro 6 de cette série de tutos où on voit comment on peut animer un drone donc là voilà une petite scène que vous allez pouvoir réaliser et puis en même temps aussi enregistrer pour l'inclure dans votre montage à la fin quand vous allez avoir enregistré plusieurs petites scènes vous pourrez donc inclure les scènes les mélanger de manière à avoir un effet de changement de caméra donc là on va voir une vrille on va voir comment on peut modéliser à modéliser animer une vrille et puis on va continuer donc en côté on verra aussi côté enregistrement éventuellement pour enregistrer une scène soit dans un format donc de type vidéo soit dans un format de type image format png donc on va parler de tout ça dans ce avec ce tuto là voilà donc bon ben voilà donc là j'ai une vrille en ascension puis une sortie de vrille comme ça sur la droite je vais supprimer je vais revenir ici en vue 1 ici j'ai sélectionné tous les éléments je vais faire x supprimer les clés donc là j'ai plus d'animation et j'ai toujours mes hélices qui tournent voilà vue 1 donc le truc ça va être d'enclencher évidemment l'enregistrement un clic sur la poignée de déplacement ici puis je vais mettre à 20 images une rotation r donc là je fais une rotation par rapport à la vue on va dire une inclinaison comme ça à peu près puis je vais aller jusqu'à là je vais jusqu'à 120 images de toute façon le nombre d'images que vous choisissez vous pourrez le modifier par la suite en allant déplacer les clés ici que vous êtes en train de créer à chaque fois que vous créez un mouvement donc là je vais faire monter mon drone on va dire jusque là par exemple et appliquer une rotation r sur l'axe z r z je vais faire tourner dans ce sens là je vais mettre trois rotations par exemple puis le déplacer moi je vais rajouter une clé je vais rajouter une clé et puis créer un déplacement sur 120 je vais mettre deux secondes donc 50 de plus 120 170 voilà je mets mon curseur ici déplacement et rotation sur l'axe x donc pour venir remettre en place r x pour venir le remettre comme ça voilà ce qui va nous donner depuis le départ ceci alors là ce qu'on voit c'est qu'on arrive en haut on arrive en haut et on a ce phénomène entre deux clés de ralenti en fin de en fin d'animation donc ça veut dire qu'entre ces deux clés là celle là et celle là j'ai un ralentissement qui se produit ici donc là ça monte voilà et là j'ai un ralentissement donc il s'arrête si je veux ne pas avoir cet effet d'arrêt d'arriver en bout de course ici je sélectionne donc ces deux clés là puis je vais faire T et là je vais cliquer sur linéaire et voilà ce qui se passe là et là mon drone repart tout de suite arrimer en haut de la vrille voilà et il va se redresser alors après on peut trouver par exemple cette scène trop lente vous avez un moyen d'accélérer les scènes qui est simple vous suffit de sélectionner ici les éléments de la scène donc les clés qui constituent la scène puis vous faites surface S et alors là je déplace mon je déplace ma poignée sur la gauche voilà donc je réduis la scène elle est beaucoup plus rapide donc forcément tout s'est déplacé le début n'est plus au bon endroit ce que je vais faire je vais tout simplement faire G maintenant venir replacer tous les éléments regarder la timeline la ligne de temps un clé gauche voilà et là je peux aussi réduire la fin de l'animation voilà si je veux qu'en fin de course ça soit plus rapide je vais déplacer cette clé là G et je vais la ravancer vers et là d'un seul coup on voit que c'est beaucoup plus rapide donc une fois vous avez créé une petite scène comme ça vous pouvez l'enregistrer vous avez plusieurs possibilités soit cette scène donc ici déjà on voit ici alors ensuite ici vous allez cliquer sur ce sur ce fichier vous donnez un nom à votre scène donc là je l'appelle vrille voilà l'endroit où vous voulez que que votre vidéo ou vos images arrivent donc là moi je vais mettre ça sur le bureau directement on peut taper ici bureau accepté ok donc soit je constitue un dossier sur le bureau pour y inclure mes images en quelques cas il faudra que je choisisse le dossier que j'ai ajouté sur le bureau de manière donc il ne faut pas oublier de faire un dossier évidemment si vous faites un rendu images au format png parce que autrement vous allez vous retrouver avec la quelques centaines d'images là donc pas tout à fait les 70 images qui constituent cette petite scène vous allez vous les retrouver sur le bureau évidemment donc il faut penser à rajouter un dossier et puis donc créer donner un chemin d'accès qui correspond ici ensuite une fois qu'on a fait ça si je veux faire un format png donc là je vais sélectionner png donc là il est déjà sélectionné parce que moi je l'ai mis au début directement ici vous avez plusieurs formats d'images vous pouvez choisir donc l'avantage du format png c'est que vous pouvez avoir des images sans fond donc par exemple si vous vouliez inclure une scène juste un objet dans une image vous pourriez tout simplement ici cocher rgba et vous aurez une image sans fond à partir du moment où vous avez ici cliqué transparence transparent et rgba et automatiquement vous avez donc une image sans fond donc nous on avait mis un fond avec des nuages des nuages sur un plan des nuages en accéléré donc on peut imaginer que ici j'ai mon plan je ne l'ai pas mis c'est juste pour vous donner les éléments d'enregistrement donc une fois que vous avez fait ça là donc comme c'est un format d'image vous n'avez plus qu'à enclencher ici le rendu donc le rendu on clique sur animation par contre il faut choisir donc le pourcentage du format du format 1920-1080 donc le format HD 1920-1080 il faut choisir le pourcentage que vous voulez donc pour vos images donc là je suis à 50% de ce format là c'est à dire que on peut diviser tous ces chiffres là toutes ces valeurs là par deux donc évidemment plus vous allez aller vers 100% j'appuie en continu dans la fenêtre là à gauche avec mon avec ma souris sur la j'appuie à gauche et donc ici je bouge ma souris voilà on peut modifier les valeurs comme ça ou alors tout simplement les taper vous faites un clic gauche et là vous tapez 20-50-25 alors évidemment plus vous allez aller vers un petit format et que vous passez sur un écran qui est grand évidemment plus vous allez avoir des images floutées pas belles donc évidemment le meilleur format c'est de le mettre à 100% le problème c'est que le temps de rendu si votre machine n'est pas puissante sera évidemment beaucoup plus long donc à vous de voir chacun voit comment il veut donc à quelle définition on va avoir pour ces images moi personnellement bon je fais pas des vidéos franchement professionnelles donc 50% ça me va bien avec mon matériel j'ai des rendus qui sont acceptables on va dire mais pensez bien une chose c'est que des rendus ça peut aller jusqu'à plusieurs jours plusieurs heures et voire plusieurs jours suivant le type de votre matériel donc faut pas s'inquiéter si c'est très long moi ça m'est arrivé très souvent de laisser ma machine donc en rendu en pleine nuit donc j'ai fait une animation par exemple sur une intro très très connue à Disney le rendu que j'avais à l'époque j'étais sur une machine XP j'étais sur un XP j'ai laissé 3 jours allumé la bécane donc bon mais j'ai réussi à avoir mon intro donc voilà donc là en ce qui concerne le nombre d'images il n'y a pas besoin d'y toucher puisque de toute façon c'est pas une vidéo donc voilà après une fois que vous avez fait ces réglages là vous faites animation et donc vos images vont arriver dans le fichier pour lequel vous aurez donc donné un chemin d'accès ici voilà alors maintenant si vous voulez faire une vidéo alors moi je vais vous donner mes conseils à moi personnellement autre chose autre chose si ça rame trop si vous voulez donc éviter de ramer quand vous allez aller en même temps que votre rendu sur le net vous pouvez ici choisir GPU à la place de CPU évidemment ce qui va éviter vous éviter lorsque vous allez aller faire autre chose sur votre machine de trop ramer donc pour faire un rendu vidéo maintenant on va passer au rendu vidéo donc rendu vidéo ici il va falloir changer donc moi en ce qui me concerne voilà ce que je fais après chacun fait comme il veut moi je choisis donc vidéo ffmpeg voilà ici dans encodage ici surtout il faut retirer ça voilà donc là moi je me mets en mpeg 4 voilà parce qu'il nous donne un format H.264 voilà donc là c'est pareil vous choisissez la taille de votre vidéo soit vous voulez 100% de haute définition soit vous voulez que 50% entre parenthèses plus votre écran est grand plus vous allez lire une vidéo sur un écran qui est grand plus vous allez évidemment augmenter cette valeur ici maintenant quand on est sur un petit ordinateur comme c'est mon cas il est inutile d'aller plus loin que 50% ça va très très bien ensuite qualité vous pouvez choisir la qualité moi j'ai mes moyenne tout le temps maintenant on peut mettre alors c'est toujours pareil plus vous allez mettre haute et plus vous allez évidemment attendre votre rendu sera long vitesse d'encodage ok ça ne touche pas euh vitesse moyenne c'est bon et puis pour ce qui est du son si vous voulez mettre un son vous avez la possibilité ici de choisir mp3 si vous avez rajouté du son dans votre montage on verra ça sur la table de montage pour rajouter du son voilà codec audio vous choisissez mp3 et puis euh voilà alors là vous pouvez soit mettre un dossier soit le mettre directement sur votre bureau donc vous nommez votre vidéo vous allez ici alors vous choisissez soit dans votre bureau soit sur un document particulier enfin voilà vous donnez un chemin d'accès à votre vidéo et euh vous la retrouverez là vous l'avez donc euh convoyer euh je réfléchis là ici dans les choix vous pouvez évidemment moi je mets mp4 mp4 mais vous pouvez aussi choisir aussi quicktime vous avez des rendus qui sont corrects ou à vie ici voilà 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 ce que je fais moi en moyenne euh donc ben voilà pour ce petit ce petit tuto on verra donc ensuite une autre figure hein puisque là on peut on peut faire donc là on a fait une vrille euh qui reste sur un axe central ici mais on va pouvoir faire une vrille également en montant comme ceci en 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 tournant sur un cercle là encore ça sera une scène que vous devrez enregistrer pour la rajouter à votre à votre vidéo euh globale quoi voilà donc merci à tous de suivre votre mp6 et puis euh je vous invite à continuer euh l'animation d'un drone merci